Congolaises, Congolais, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, ça n'a pas l'air à laquelle vous nous suivez ou vous êtes à travers le monde. Nous revochons de nouveau à ce qui est devenu notre rendez-vous habituel. Chers compatriotes, Je n'ai pas l'habitude de commenter l'actualité, mais je suis bien obligé de le faire. Vous étiez nombreux à me demander qu'est-ce que j'en pense de la nomination, des décapaines comme général et surtout comme commandant. dans la deuxième région. Avant que je vous raconte tout ça, je vais d'abord vous relater les préambules pour que vous compreniez l'état psychique ou psychologique du président sortant. Tenez, avant sa nomination comme appara du pouvoir de la fidèle, parce que c'est ça d'il s'agit, Félix Satois du Sekele-Tilombo a été bien étudiée. Son choix a été motivé par son inconstance ou son instabilité psychique. Félix Satois du Sekele, il s'était un homme en carence de doux, en tout cas avant son entrée à la magistrature suprême. Il était en carence affective, il était en carence émotionnelle, il était en carence amoureuse, il était en carence physique, il était en carence financière. C'était un homme déséquilibré. Vous vous souvenez vous-même, il a dit qu'il ne vivait que du salaire de sa femme, qui souvenez-vous à l'époque qu'il était que aide-soignante. Aide-soignante en Bruxelles tourne autour de 2 200, 2 500 euros. S'il veut aller plus, jusqu'à 3 200, il doit faire des aires supplémentaires insupportables. Pour une mère de famille, épouse, c'est invivable. Pendant ce temps qu'il fait des aires supplémentaires pour nourrir son mari, qu'est-ce que son mari fait à la maison ? Bissonia, Soba, Ndobouti, Ndobouti, Ndobouya, Méditerranée, Touye Bike, Félix, Antoine, Serré de Chigombo, vivaient plutôt qu'au crochet de Gisèle Pella, qui entre Denis Sniakero et Gisèle Pella avait un peu plus de moyens. On sait tous que c'était Gisèle, puisque Yadaraki fit un mouvement, comme dirait Papa Oemba, « Moi, j'ai chaud bise, j'ai chaud bise, j'ai chaud bise, c'est ma montre. » Donc, il y avait beaucoup plus de moyens financiers qu'à Denis. Ce qui faisait que notre grand-frère passait beaucoup plus de temps, c'est Gisèle, qu'à chez Denis. Et c'est là, vous comprenez cette situation financière dans laquelle il vivait, vous comprenez quelle importance David Mangaya et Didier Moundi pour autres tours de la première dame et de son mari. parce que, comme Bana Chobis, Bana Papa Oemba, ils étaient ceux qui apportaient un souci supplémentaire à la famille. Donc, voilà pourquoi ils sont très importants aujourd'hui autour de cette famille. Donc, ça, c'est plein pour la Genèse, pour que vous compreniez qu'un homme en carence de tout, comme l'était Félix Adonis et les Chigombo, ne pouvait pas être fidèle devant l'argent. Et ça, Joseph Gabriel le savait. Il savait qu'à un moment ou à un autre, la cupidité allait prendre la place de la raison. Surtout si ce n'est pas le 7 péché au capitaux. Parce qu'un homme avec une telle carence est impossible d'être fidèle. Et Joseph Gabriel le savait. Il avait donc pris les mesures d'encadrer cette cupidité future. Mais cette cupidité prendra part dès le lendemain de sa nomination. C'est qu'il a voulu s'émanciper. Je vais vous relater quelques faits. Peut-être pas tous, mais en tout cas, quelques effets. Parce que le temps va nous empêcher. Premièrement, juste après sa nomination, Félix Niseké, cherchant à se désolidariser de Joseph Gabriel, ou plutôt à nuire à Joseph Kabila, espérant nuire à Joseph Kabila, il a interdit l'installation du Sénat. Vous savez tous la crise que ça a été. Deuxièmement, il ne va pas vouloir exécuter l'accord FCK. La nomination du premier ministre a pris tellement du temps. Il va intervenir aux alentours du mois de septembre 2019. Or, entre la nomination du premier ministre, la nomination du gouvernement, et l'ordonnance pourtant fonctionnement du gouvernement, qui n'est pas apparu qu'au mois de juin 2020. Pendant ce temps-là, le gouvernement était inactif. Il ne pouvait pas travailler. Et qu'est-ce que Jiségé a fait pendant ce temps-là ? 100 jours et tchérégés. Nous savons tous la catastrophe que c'était. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire, à chaque fois que Félix Tissékédi a voulu se désolidariser de Joseph Kabila, ou plutôt, a cherché à nuire Joseph Kabila, cela lui est révélu au figure comme un bon mort. Télé. Le nationiste Joseph Kabila était très opposé à l'Occident. Il avait fermé la maison Schengen. Qu'est-ce que Tissékédi a fait juste après sa nomination ? Il a réouvert la maison Schengen. Mais aujourd'hui, celui-là, celui qui s'est ingénué devant Schengen, celui qui s'est ingénué devant l'Union Européenne, celui-là va dire à mon collègue que mon collègue est le candidat des Blancs. Alors, qui est-il ? C'est lui qui s'est ingénué gratuitement devant les Blancs. Gratuitement, j'ai dit bien. Parce qu'il n'a pas été obligé, il s'est ingénué devant l'Union Européenne. Mais il l'a fait. Juste parce que c'est un Belge. Et son esprit, son cœur, réside en Belgique. C'est pour ça que vous avez vu qu'il a dirigé les pays par correspondance. Le nombre de temps qu'il a passé au Congo, c'est le nombre de temps qu'il a passé en Belgique. Après chaque voyage de Félix Tissékédi n'est rentré pas directement au Congo, il passe par la Belgique. Qu'est-ce que va-t-il faire en Belgique ? Point d'interrogation. Nous continuons. Cherchant toujours à nuire à Joseph Rabilla, et juste après sa domination, Tissékédi va assassiner, ou faire assassiner, ou commanditer l'assassinat, des Delphins Caïnes. L'homme qui en savait trop. C'était déjà les coups d'étrocheur de son émancipation future qu'il cherchait. Va-t-il obtenir ? C'est ça la question que vous demandez. Est-ce qu'il a déjà obtenu ou va-t-il l'obtenir ? Je vous rappelle ici qu'à chaque fois, il a voulu nuire à Joseph Rabilla, cela lui est venu comme un boomerang au visage. Tenez. Félix, Tissékédi a fait venir dans ce pays, Paul Kagame. Alors que Kabilla disait que notre ennemi, c'était le Rwanda, c'était Paul Kagame. Tissékédi a fait venir dans ce pays, et les personnes chantaient pour lui, yonani oboyakagame. Tu crois qu'il chantait avec yonani oboyakagame. C'était Joseph Rabilla. Yo, Joseph Rabilla. Oboyakagame. Yo, Kabilla. Oboyakagame. C'était ça le fait de la chanson. Yonani oboyakagame. En plein stade de martyr. Là où son père, avant lui, avait fait assassiné des nationalistes, des combattants de la liberté, des défenseurs du peuple, des martyrs de la part de côte. Voilà un peu l'homme qui est Félix Tissékédi. On continue. Toujours cherchant à nuire à Joseph Rabilla. Félix Tissékédi a fait venir dans ce pays ici. Peter Pan. Vous vous souvenez tous de Peter Pan. Peter Pan, c'est l'idéologue américain qui écrit sur l'Afrique des Grands Lacs. C'est lui qui a dit que le Congo était trop grand pour être dirigé depuis Kinshasa. Les chantres de la balcanisation de la RDC. C'est lui qui a créé six états en République démocratique du Congo. Il a été l'invité officiel de Félix Tissékédi. Ici, dans ce pays. Les Congolais, soit nous avons la mémoire courte, ou soit nous avons une résilience mémoriale, nous refusons de voir la vérité ou de croire à la vérité. C'est la vérité juste sous nos yeux. Félix Tissékédi a fait venir Peter Pan dans ce pays. La seule olympique pour Peter Pan qui s'est bien dans ce pays par l'invitation de Félix Antoine Tissékédi. Tu vois pas. Ils sont venus parler de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont disputé entre les deux? Tissékédi est courageux de nous dire officiellement, de nous dire qu'est-ce qui s'est échangé entre nous et Peter Pan dans ce pays. En voulant nuire à Joseph Kabila, Tissékédi nous a vendu l'infiltration des Rwandais dans notre armée. Parlons d'infiltration des Rwandais. Combien de généraux Rwandais sont débellis en prénom parce que ce sont des infiltrés. Si l'infiltration Rwandaise il y a. Un seul. J'aimerais à Félix Antoine Tissékédi de tous ces hommes de me citer un seul, un seul généraux des tendances d'origine ou des faciètes rwandaises détenues dans nos jours à l'heure actuelle. Combien? Tous les Katangais. Tous les généraux en présence sont faits des Katangais. Au fait, Félix Antoine Tissékédi c'est un quino rajouté à un belgicain qui a passé son temps à Ixelles, port de la Nure, à Bruxelles. Il n'y a pas qu'un congolais qui a passé son port à Ixelles ou un Marocain-Algérien ou un Yugo ou un Albanais. Il n'y a pas qu'un staff ou un ami qui a passé son temps à Ixelles. Il n'y a pas qu'un congolais. Il n'y a pas qu'un congolais. Le même comportement de ces gens-là de Galerie Ixelles c'est le même comportement que Félix Tissékédi Vous allez voir que dans toute sa présidence il ne menace que les congolais jamais il n'a menacé les Rwandais jamais il n'a menacé les Berges jamais il n'a menacé les Américains jamais il ne va menacer les AC ou la Sadeg jamais il ne va menacer même ça soit en basant ici en face il va menacer que nous autres les congolais c'est un comportement typique d'un Galerien d'un port de Namir à Ixelles ça c'est Félix Tissékédi continuons toujours cherchant à nuire à Joseph Kabila Félix Tissékédi a réouvert l'ambassade du Rwanda dans ce pays et il a accrédité l'ambassadeur Rwanda Kariga ici contre la vie de Joseph Kabila contre la vie d'Elphine Karibi contre la vie de tous les services Tissékédi a accrédité Karagi ici dans ce pays l'ambassadeur du Rwanda croyant cherchant à nuire à Joseph Kabila toujours cherchant à nuire à Joseph Kabila Félix Tissékédi a libéré Bosco Tanganda et Thomas Bamba ici dans ce pays ils avaient pris 20 ans de prison ils sont sortis ils ont été nommés conseillers à la présidence dans ces histoires ici des rébellions de l'insécurité c'est eux les chantres de l'insécurité tout ça croit et croyait nuire à Joseph Kabila les résultats nous savons l'est du Congo est pollué par des groupes armés on retraite même on traite même la sécurité du Congo on les confie à des groupes armés on les confie la sécurité sur les groupes sur les groupes armés quand un état arrive à ce point là c'est que c'est un état défaillant quand une armée accepte cet état défaillant c'est que c'est une armée défaillante tu sais Kédi voilà là où cherchant nuire l'agent des morts ici là a tué tous les politiciens John Chibam qui a assassiné Delphine Caimbi John Chibam qui a assassiné Sheribé O'Kende John Chibam qui assassine des gens ici aux yeux et à la face du monde et les mondes voient il y a des gens qui ne voient qui ne voient pas que le monde le voit mais nous le voyons qu'il sera jugé pour cela toujours cherchant à nuire à Joseph Camilla tu sais Kédi a fait venir l'M23 dans ce pays dans cette ville de Kinshasa 14 mois ils ont parlé des rois des créatifs des bataillons qui auront la charge de quoi d'attaquer Joseph Camilla quel voyage il ne peut pas le faire directement il veut le sous-traiter par des groupes extérieurs le résultat des chercheurs à nuire à Joseph Camilla l'M23 fait des dégâts dans l'Est de la République toujours chercher à nuire à Joseph Camilla il a déclaré qu'il n'a qu'à des zones pétroliées ça n'a pas marché il a fait venir il a sorti tous les camarades il a donné armes et munitions ils sont devenus la milice qui n'est autre que mais comme on l'a sent ici à la porte de Kinshasa ici plateau de Baltéke ça a commencé dans le Mahindombe c'est venu ça a traversé les Kouam et maintenant c'est ici dans le plateau de Baltéke tout ça pour mettre la carte à l'insécurité combien de Congolais sont morts cherchant toujours à nuire à Joseph Camilla a fait faire des balais aériens ici des avions qui survolaient qu'il n'a pas dit comme ça empêchant Joseph Camilla de se déplacer toujours croyant nuire à Joseph Camilla il a nommé un repris de justice autre que Jean-Pierre Bimba en ministère de la défense conséquence au lieu de défendre les territoires de la RDC le premier territoire qu'on doit récupérer c'est GLM on envoie un commando aller casser la maison de Capilla à GLM ils ne se sont pas arrêtés là ils ont mis le feu heureusement que la maison est menée à l'ambassade de Suisse l'ambassade de Suisse a fait intervenir avec Pompé ce n'était pas des Suisses c'était des Congolais ils se sont morts dans leur maison brûlés vifs voilà la cupidité peu ou la cupidité permanente toujours cherchant à nuire Joseph Camilla tu sais qu'il y a des vagis au point des nommés les complices de l'assassinat de son prédécession c'est un président de la république générale et commandant de la 22ème région en faisant cette date Félix Susser qui a légitimé les assassinats des présidents de la république mais malheur pour lui c'est lui qui est président en exercice il croire légitimement les assassinats d'un président de la république il légitime l'assassinat d'un ancien président non tu légitimes l'assassinat des présidents en exercice où avais-tu la dette tu n'as pas réfléchi tu n'as pas réfléchi tes opposants qui sont dans l'armée vont t'assassiner librement parce qu'ils savent que les jours où un opposant va finir au pouvoir la première des choses il a fait il va les libérer on ne chie pas sur l'assiette qu'on mange quand tu accèdes à la magistratus suprême le musée n'a pas chié sur la tête de Mobutu il a ouvert un couloir humanitaire à Mobutu lui permettant de fouiller joseph Rabila légitimé Mobutu en mettant un salaire sur le statut des anciens première dame qui a permis à Mobutu d'avoir et vivre aisément de ne pas manquer quoi manger ou quoi se fêture de ne pas craindre le lendemain on ne chie pas sur l'assiette qu'on mange on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis mais tu ne peux pas comprendre tout ça tu n'es qu'un simple à part peinture de manière à l'opan aux élo qu'on désigne à la part à Pinoni 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 tu me fais rire tu me fais vraiment 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 tu me fais rire tu me fais rire mais John Rambo lui tu as mis un défi sur la tête et moi je fais qu'un défi et remettre ce défi en ordre du jour ce n'est pas moi qui l'ai dit tu es candidat d'accord organiser les élections de 20 et proclame toi président élu près du serment le 24 janvier si tu le fais le 25 janvier au matin moi imagine j'ai validé à l'idée je répète tu es candidat c'est bien les 20 il y aura élection c'est bien tu seras pour qu'un président élu c'est bien les 24 tu as prêté serment c'est bien mais si ça arrivait si ça arrive moi je deviens combattant des lignes d'épaisse j'ai pas ma carte j'espère que dans tout ça tu as ta carte de sortie j'espère dans tout ça tu as ta carte de sortie j'espère la politique il y a un bon la drogue elle n'est pas mais ça paralyse tu ne sais plus quand tu t'es les choses tu ne sais plus quand tu t'es les choses qu'il y a rien comme vous l'a dit il faut quitter les choses avant que les choses vous quittent et de ce que je vois Néko Félix la parade du pouvoir est en train de te quitter la parade du pouvoir est en train de te quitter car le pouvoir tu ne l'as jamais eu tu ne l'auras jamais mais la parade du pouvoir que tu as eu commence à te quitter d'oser l'amour en bon entendeur salut congolaise et congolais je m'appelle Henri Magi Wali Fetou fils de Lé Fetou petit-fils d'Ali Edika arrière petit-fils d'Ekida opposant numéro 1 origine de Félix de Tchilombo je suis le gardien de la révolution du 17 mai est en train de se roulie bon entendeur 5 1 2